Une boisson sans alcool pour créer des cocktails plus originaux que des mélanges de fruits. Le gin est né dans le cerveau de Romualde Vincent, un maître licoriste, qui jusque-là produisait des boissons alcoolisées. Il y avait une demande en fait, qui maintenant s'est bien mis en place, mais qui il y a 4-5 ans restait encore très niche et anecdotique. Mais on trouvait que c'était dommage de ne pas proposer des produits qui soient à la fois pertinents pour le consommateur et également pertinents pour les prescripteurs et donc les barmans, puisque c'est aussi des gens qui sont des créatifs. Et pour eux, ça reste un média, qu'ils soient alcoolisés ou non-alcoolisés. Et c'est vrai qu'on est encore très limité dans la partie non-alcoolisée, puisqu'on va tourner autour des sirops, des jus, des sauces. Mais on peut difficilement faire des choses aussi abouties que ce qu'on peut faire avec un alcool. Il travaille avec des plantes locales, comme la prunelle, le trèfle rouge ou la prêle non fermentée. Il les distille pour en faire des eaux florales et des huiles essentielles. Romualde Vincent se fournit habituellement chez des grossistes, mais il réalise aussi quelques cueillettes autour de chez lui pour tester des recettes. Par exemple, ce que vous voyez, c'est de l'aigle dentier sauvage, ce qu'on appelle le cynorhodon. Également, le poêle à gratter provient de la baie, mais là maintenant, elle est quasiment à maturité. Et donc, celle-ci, ça fait partie des fruits qui sont encore restés sur l'arbre. Mais c'est ce type de produit qu'on a utilisé dans le mélange que vous avez vu tout à l'heure. Le producteur vise une clientèle assez large dont le principal objectif est de consommer différemment lors de soirées entre amis sans être stigmatisé. Il y avait une vraie pression sociale. Je pense qu'elle a quand même tendance, et de plus en plus, à se lever. Il y a une grosse partie du travail qui a déjà été menée indépendamment des produits dans certains types de bars, justement, pour le côté cocktail, avec des cocktails qui étaient travaillés, qui étaient, en plus guillemets, qualitativement déjà aboutis. Et c'est vrai que ces produits-là, il y a également tout le... Au-delà du goût, il y a également flaconnage, il y a le moment de dégustation. Ces produits sans alcool ne doivent pas être considérés comme une boisson de remplacement. Les médecins restent prudents, surtout si le goût du breuvage se rapproche trop de celui d'un spiritueux. Tout dépend du profil du consommateur. Si c'est des enfants ou des adolescents, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce qu'en fait, c'est une sorte de pré-initiation qui met en pente douce vers le produit qu'on va prendre le plus tôt possible. Si c'est un adulte qui n'a pas de soucis particuliers dans la vie, que le goût lui plaît, qu'il est libre de ses choix, pourquoi pas ? Quelqu'un qui a un petit début de problème d'alcool, ça me paraît pas une bonne idée. Mais pour ceux dont la consommation d'alcool n'est pas un problème, ce gin à base d'eau florale et d'huile essentielle peut apporter d'autres saveurs, comme c'est le cas pour le client de ce bar. C'est excellent, très fruité, agréable en bouche, même à l'odeur. Très surprenant et agréable. Pour consommer une boisson sans aucune trace d'alcool, il faut rester vigilant. La législation française autorise les fabricants à indiquer 0% lorsque le taux d'alcool est en dessous de 1,2. Il reste que ce marché a de beaux jours devant lui. Des estimations indiquent qu'il devrait croître de 10% par an d'ici 2025.